en fait j'ai connu un problème de connexion il est en train de pleuvoir à l'extérieur alors je vous prie de permettre que je recommence l'opération parce que j'ai perdu tout le monde j'ai perdu tout le monde parce que la connexion elle n'est pas bonne la connexion n'est pas du tout bonne il est en train de pleuvoir oui non oui non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de vouloir faire un maximum de partage selon que je peux, mais je rencontre un problème de connexion. Alors je me dois de commencer. Je ne saurais pas partager à toutes ces personnes qui sont dans mon répertoire. Et je vous remercie à vous qui êtes déjà connectés. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu se manifeste là où vous êtes. Qu'il fasse en sorte qu'il n'y ait pas de distraction au fait qu'il vous accorde un minimum de tranquillité. afin que vous puissiez suivre la parole que nous avons prévue aujourd'hui. Car n'oubliez pas, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est selon que Dieu nous donne recommandations. C'est selon que Dieu est en train de nous guider. Chaque fois qu'il l'autorise, chaque fois que Dieu permet qu'on se mette au devant de vous. Sachant très bien qu'il y a de milliers et de milliers de personnes, il y a autant de personnes qui suivront cette vidéo maintenant même. Il y a autant de personnes qui suivront la vidéo. Quelques heures après, il y a autant de personnes qui suivront la vidéo. Autant de jours après, il y a même de personnes qui suivront cette vidéo. Autant d'années après. Alors tout ce que je vous demande, je vous prie de bien vouloir faire un maximum, un maximum de partage. Faites un maximum de partage selon que vous pouvez. Faites venir vos membres de famille. Invitez vos amis, vos camarades, vos confrères, vos collègues, les voisins si vous pouvez. Faites venir vos parents, votre maman ou votre papa selon que vous pouvez. Parce que nous commençons d'ici peu. J'ai fait déjà un tout petit peu un rappel du sujet. Nous avons depuis un certain jour commencé à exploiter un nouveau thème. Un nouveau thème que nous avons intitulé le voile de l'évangile. C'est un peu ça. Depuis un certain temps, nous sommes en train d'exploiter un nouveau thème. Un nouveau thème qu'on a appelé ou qu'on a titré le voile de l'évangile. En fait, laissez-moi, je donne une courte explication de l'objectif que nous sommes et que nous visons dans ces thèmes. Parce que vous voyez l'évangile, l'évangile aujourd'hui a un sérieux problème. Parce que l'évangile, c'est tout ce que nous avons au fait, c'est tout ce que Dieu nous a donné comme moyen de parvenir à lui, c'est Dieu qui nous a tous créés. L'évangile, c'est la clé. C'est la clé qui ouvre la porte du ciel. C'est la clé qui donne accès à toute personne qui croit en Dieu. Parce qu'on ne prêche pas tout le monde au fait. Parce qu'il n'a pas été donné à tout le monde. Là, nous devons tous les savoir. Il n'a pas été donné à tout le monde de savoir ou de connaître la parole de Dieu. Pour ceux-là qui ont eu la chance de suivre la vidéo d'hier, nous avons eu à exploiter autant de sujets. J'ai eu à parler de certains passages bibliques où j'ai clairement expliqué qu'il n'avait pas été donné à tout le monde de connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi toi qui as la chance aujourd'hui, toi qui as cette opportunité maintenant de me suivre depuis là où tu es, je pense qu'il faudrait glorifier Dieu et dire merci à Dieu. Parce que plusieurs personnes sont à la recherche de cette parole. Plusieurs personnes ne demandent qu'une seule chose à Dieu. C'est que Dieu se manifeste. C'est que Dieu leur envoie la parole. Parce que même dans la Bible, il dit au dernier jour, les gens auront la famille, mais non pas la famille de peintre, mais la famille ou la guisette, la famille d'entendre la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, il y a des gens qui sont à la recherche de cela. Mais toi et moi qui avons l'opportunité d'échanger, de parler de cette parole, je pense que nous sommes des hommes heureux, nous sommes des hommes bénis, et nous devons, à la moindre des choses, être reconnaissants auprès de ces dieux qui au jour d'aujourd'hui a pourvu, nous donnant souffle et des vies, nous donnant force et nous donnant la bonne santé. Sur ce, on va faire une courte prière avant de commencer. Père éternel Dieu, nous te disons merci, car encore une fois de plus, tu as démontré que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Je te dis merci, ou nous te disons merci, parce que depuis ce matin que nous sommes levés, aucun d'entre nous ne savait qu'il arriverait à cette heure. Mais c'est par ton amour, c'est parce que tu as voulu, parce que tu as permis. Voilà pourquoi jusqu'à cette heure, nous continuons à être vivants. Et par cette occasion, nous te disons merci, éternel Dieu, et nous te demandons une chose, dans toutes ces maisons, toutes ces familles, au fait, qui auront l'opportunité de nous suivre maintenant, je te demande une chose, éternel Dieu, c'est de te manifester puissamment dans chaque maison, que tu prennes contrôle de chaque maison, que tu empêches à partir de maintenant qu'un vent de l'extérieur ne pénètre dans toutes ces maisons qui sont en train de nous suivre maintenant, que tu empêches à partir de maintenant qu'une attaque ne provient de l'extérieur et entre dans la maison de tes enfants. C'est pourquoi je te demande au nom de Jésus de faire lever tes anges dans tous les quatre coins de chaque famille qui sont en direct maintenant, et même tout autour de chaque maison, de chaque famille qui seront en train de nous suivre, même au temps indifféré. Alors pour ça, nous te disons merci, nous te prions de nous accompagner jusqu'à la fin, selon que tu vas disposer de ces temps, selon que tu vas permettre que nous commencions et que nous finissions avec toi par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Jésus, je dis bonjour à papa Maurice Amici, je dis bonjour à maman Française, merci, merci beaucoup. Je fais un court rappel, ça fait déjà une semaine, vous et moi savons que nous avons commencé à exploiter un nouveau thème que nous avons intitulé « Le voile de l'Évangile ». À travers ce sujet, nous avons un objectif. C'est pourquoi je vous prierai de toujours être connecté, afin de toujours commencer le nouveau thème au commencement et d'aller jusqu'à la fin pour ne manquer de rien. Parce que lorsque vous manquez autant d'intervention, vous serez un tout petit peu incomplet parce qu'il y a une suite logique de là où nous commençons et de là où nous voulons aller finir. Alors, comme j'étais en train de dire, on a commencé à exploiter un nouveau thème que nous avons titré « Le voile de l'Évangile ». L'objectif que nous sommes en train de poursuivre, c'est d'aller montrer au fait ce qui se passe ou le problème que rencontre aujourd'hui l'Évangile. Parce que comme je disais, l'Évangile, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui qui nous permet à nous qui croyons en Dieu d'arriver auprès de ce Dieu que nous avons toujours cru, mais que nous n'avons jamais vu de nos yeux. Mais maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a maintenant un groupe de gens, un groupe d'individus qui sont en train d'étouffer l'Évangile. Ce n'est pas seulement des personnes. Ce sont des problèmes, des situations, des comportements, des attitudes, des paroles. Toutes ces choses au fait viennent pour étouffer l'Évangile. Ça se constitue en forme de voile et ça étouffe l'Évangile. Voilà pourquoi nous vous demandons de rester connectés tout au long de notre intervention. Nous allons vous montrer comment est-ce que ces choses-là étouffent l'Évangile et quelles sont ces choses exactement qui étouffent l'Évangile. Parce que l'Évangile qui était censé sauver, aujourd'hui l'Évangile ne sauve plus. Est-ce que c'est parce que cet Évangile n'a plus de force ? Est-ce que c'est parce que cet Évangile ne vient plus de Dieu ou est-ce que c'est parce que Dieu n'est plus derrière sa parole ou bien ce sont les personnes censées d'apporter cette parole auprès du peuple de Dieu qui ne les font plus exactement ou qui ne les font plus selon que Dieu demande à ce qu'elle cette parole-là soit prêchée. C'est pourquoi, permettez que je prenne ma Bible, permettez que je prenne ma Bible, ma Bible, elle est un petit peu tombée, voilà, voilà. C'est pourquoi nous vous demandons de rester connectés et de nous suivre maintenant. Hier j'étais en direct, hier nous avons commencé, je continue au fait l'introduction que nous avons commencé, parce que dans l'introduction, on a eu à toucher quelques passages bibliques à travers lesquels on nous montrait quelques utilisations du voile. Selon que nous avons dit dans la Bible, il y a plusieurs passages bibliques à travers lesquels on a parlé du voile. Mais maintenant, dans notre première séance où on a commencé à introduire cet enseignement, nous avons donné quelques passages bibliques nous montrant les quelques utilisations du voile dans le passage biblique que nous avons eu à lire. Et nous avons signifié le passage que nous avons lu, ce ne sont pas seulement dans ces passages-là qu'on parle du voile. Il y a plusieurs autres passages dans la Bible qui parlent du voile selon que le voile a été utilisé de manière différente dans chaque personne, c'est-à-dire chaque personne, chaque génération, chaque milieu, il y a eu une manière ou une façon d'utiliser le voile. Mais nous avons eu à épingler quelques manières différentes dont par exemple Moïse, on a montré le voile par rapport à Moïse. Nous avons donné quelques passages bibliques en montrant que le voile était une couverture dont les femmes utilisaient pour se couvrir la tête. Et on a eu à faire une très très bonne lecture de la Bible parce que plusieurs font des mauvaises lectures de la Bible. Aujourd'hui, vous verrez avec moi, l'apôtre Paul lui a dit que la femme doit se voiler la tête dans une assemblée. L'apôtre Paul n'a jamais dit, l'apôtre Paul n'a pas demandé à la femme de se voiler la tête hors d'une assemblée. Mais vous constaterez avec moi dans ces assemblées-là où les femmes se voilent la tête et les font. Que ce soit dans les assemblées et hors d'une assemblée. Or, l'apôtre Paul n'a pas demandé aux femmes de se voiler la tête hors d'une assemblée. Et vous constaterez encore que selon ce que nous avons souligné hier, ces femmes qui veulent mettre en application ces passages bibliques ne les font pas aussi exactement quels que c'est écrit dans la Bible. parce que ces femmes-là ne se voilent soit qu'une partie de la tête. Parce que lorsqu'on parle de la tête, la tête c'est l'ensemble de tout ça. La tête est composée de tout ce que nous voyons. Dans la tête, il y a les yeux, il y a les nez, il y a la bouche, il y a les oreilles. Mais vous comprendrez et vous êtes vous-même témoin de ces églises-là, là où on impose aux femmes de porter des voiles que non que c'est biblique. Oui, parce que c'est effectivement biblique. Ces femmes-là ne se voilent pas la tête, mais se voilent une partie de la tête. Dans ma culture, vous voyez, les femmes portaient des foulards pour couvrir cette partie-ci. En la Bible, l'apôtre Paul n'a pas demandé aux femmes de se voiler une partie de la tête. Mais l'apôtre Paul a demandé aux femmes de se voiler la tête toute entière. Voilà pourquoi je vous ai dit, je comprends pourquoi l'apôtre Paul a demandé aux femmes de se voiler dans les assemblées. et non hors des assemblées. Parce qu'une fois que vous portez le voile hors de l'assemblée et que si vous deviez vous prouver toute la tête selon que c'est écrit, vous aurez un problème de marcher, vous aurez un problème de vue. Or, lorsqu'on marche, on est obligé de voir là où on pose son pied. C'est pourquoi l'apôtre Paul, sachant ces choses, a très bien souligné que les femmes devaient porter le voile dans les assemblées et non hors des assemblées. Et l'apôtre Paul a dit ceci. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a demandé aux femmes de porter le voile dans les assemblées ? Eh bien, c'est tout simplement parce que la femme ne devait pas ou ne doit pas déshonorer son chef qui est son mari. Or, vous constaterez avec moi, dans toutes ces églises-là, elles font porter le voile même aux enfants de 10 ans, même aux enfants de 11 ans, de 12 ans, de 14 ans, alors que ces enfants âgés de 10 ans, âgés de 11 ans ou de 12 ans, elles ne sont pas encore mariées. Mais on les impose quand même de porter des voiles et pourtant, elles n'ont pas de mari. Parce que la condition de l'apôtre Paul était que les femmes doivent se voiler dans les assemblées si elles veulent prier, si elles veulent prophétiser pour ne pas déshonorer leur chef, leur chef qui est leur mari. Donc l'apôtre Paul dit, la femme doit se voiler la tête pour ne pas déshonorer son homme, pour ne pas déshonorer son mari. Or, un enfant de 10 ans, de 12 ans, cet enfant-là n'a pas de mari, bien que cet enfant-là soit fille. Et l'apôtre Paul n'a pas demandé aux filles de se voiler la tête. Mais l'apôtre Paul a demandé aux femmes parce qu'il existe une différence entre une femme et une fille. Une fille n'est pas encore une femme. Mais elle devient, elle est une femme en devenir. C'est pourquoi vous verrez c'est lamentablement que les gens lisent la Bible, lisent mal et prétendent connaître Dieu. Voilà pourquoi vous avez toutes les raisons de rester connectés dans cette chaîne car non seulement, non seulement on vous transmettra une connaissance de Dieu, mais aussi nous allons vous aider à lire la Bible comme vous n'avez jamais lu. Parce que celui qui lit déjà mal la Bible, ça ne vaut même plus la peine de chercher à comprendre ce que vous avez lu selon la pensée de Dieu. Parce que déjà au préalable la lecture elle est fausse. La lecture elle est fausse. Et aujourd'hui j'ai suivi les informations dans mon téléphone. Je vis qu'en France il y a ce problème. Il y a ce problème où il y a des musulmans, des femmes musulmans qui marchent avec le voile et il y a un autre qui veut être candidat qui demande à ce que les femmes ne soient pas valées au fait parce que c'est une culture, une culture arabe. Mais vous verrez avec moi que ces femmes musulmanes ou des cultures arabes qui se voient la tête exposent les yeux parce qu'ils ont besoin de voir là où elles marchent. Mais malheureusement, malheureusement, elles n'ont pas aussi compris ce qu'a dit la Bible. À partir du moment où vous laissez les yeux ouverts à la portée de tout le monde, ce n'est plus la tête qui est couverte. Parce que la porte de Paul a dit que les femmes doivent se voiler la tête. Or, les yeux et les nez sont des parties intégrantes de la tête. Donc, celui qui se voile ou qui ne couvre que cette partie-ci ou qui couvre la tête mais laisse ouverts les yeux et les nez n'a pas rempli aussi la logique de la Bible. Elle n'est pas dans la logique de la Bible. Elle n'a pas respecté ce que la Bible a dit. Parce que la Bible n'a jamais demandé à la femme de ne se voiler qu'une partie de la tête. Mais la Bible demande plutôt à la femme de se voiler la tête. Or, lorsqu'on parle de la tête, c'est l'ensemble de tout ça. Et c'est lui qui veut très bien comprendre ça. Vous n'avez qu'à rentrer dans la vidéo d'hier, là où nous avons posté les voiles de l'Évangile suite 1. Alors, si vous rentrez en arrière, vous comprenez tout ça parce que je ne n'aurai pas récapitulé toutes ces choses. Mais hier, nous avons de nouveau cité quelques passages bibliques où on a vu Jésus parlant à ses disciples dans les livres de Luc, chapitre 9, à partir du verset 43 au 45e verset. On a vu Jésus utilisant une parabole pour s'adresser à ses disciples. Mais lorsqu'il finissait de parler en parabole, ses disciples n'avaient pas compris le vrai sens de ce qu'il voulait dire. La Bible a dit Jésus parlant en parabole et que les disciples n'ayant pas compris ce qu'il voulait dire, c'est que Jésus avait dit aux yeux des disciples était comme voilé à leurs yeux. Mais malheureusement, ils ont même eu peur de poser la question à Jésus de leur donner la vraie explication de la parabole qu'il avait dit. Mais Jésus avait quand même des bonnes raisons de parler en parabole. On a donné autant de passages bibliques, par exemple, Luc, chapitre 8, verset 10, où on a vu que Jésus dit à ses disciples c'est à vous qu'a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Luc, chapitre 8, verset 10. Mais pour les autres, cela se passe en parabole afin qu'ils entendent mais ils ne comprennent rien. c'est pourquoi je vous ai dit malheur à toi, malheur à toi qui mènent ta vie par rapport aux autres. Malheur à toi qui font ta foi par rapport à une autre personne. Parce que est-ce que tu sais si la personne à travers laquelle tu font ta foi n'a pas été donné pour cette personne de connaître les choses de Dieu ? Parce que selon que Jésus parlait en parabole, c'était pour cacher la vraie vérité à certains et aller expliquer la vérité à d'autres, entre autres ses disciples. En d'autres termes, Jésus étant venu dans le monde, il n'est pas venu sauver tout le monde. C'est pourquoi lorsque vous allez lire dans le livre de Jean, chapitre 17, lorsque Jésus fait sa prière sacerdotale, Jésus lui-même dit clairement, il dit, « Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie uniquement pour cela que tu m'as donné. » Jésus, en disant ça, il a confirmé que dans sa mission, il n'est pas venu sauver tout le monde, mais il est venu sauver ceux-là que le Père lui a envoyé. Entre autres, ses disciples. C'est pourquoi Jésus, dans la foule, il parlait en parabole, mais lorsqu'il s'est retiré avec ses disciples, il s'est metté à expliquer, à expliquer les paraboles qu'il avait dites au-devant de la foule. Mais aux disciples, il expliquait les paraboles. Mais à la foule, il ne parlait qu'en parabole. Mais aux disciples, il expliquait les paraboles. Dites-moi, pouvez-vous me dire à ce moment-là, est-ce que c'est vrai que Jésus est venu sauver tout le monde ? Parce que la Bible l'a dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas mais qu'il ait la vie. » Jésus, Dieu a donné son Fils pour le monde. Mais le Fils, quand il est venu, il a dit, « Non, moi je n'ai pris pas pour le monde, j'ai pris uniquement pour ceux-là que le Père m'a donné. » Maintenant, toi, fais un effort de te retrouver dans la lignée de ceux-là qui sont héritiers ou co-héritiers de la vie éternelle. Parce que toutes ces personnes que vous voyez sous la terre, dans la probabilité près de 100%, il n'a pas été donné à tout le monde d'héritier du royaume des cieux. C'est pourquoi on parle de la prédestination. Il y a de ceux-là qui sont déjà prédestinés à la vie éternelle et il y a de ceux-là qui sont prédestinés à aller en enfer. Donc, il faut fonder votre foi uniquement dans l'évangile de Dieu. Et nous nous sommes dit, si Jésus, lui qui est fils de Dieu, étant venu dans le monde pour sauver, à parler en parabole, cachant une vérité à certaines, c'est que vous voyez le monde, le monde depuis toujours, dans le monde, tout ce que nous voyons, tout ce que vous voyez les gens dire, tout ce que vous entendez, tout ce que vous entendez les gens dire, tout ce que vous entendez ou vous voyez les gens faire, c'est-à-dire toute pratique, toute parole, tout modèle, toutes les choses que nous voyons dans le monde, ce n'est qu'une facette cachée au fait. Derrière ces choses, il y a le vrai sens qui est caché mais qu'on refuse de nous montrer. Mais maintenant, nous, nous avons foi aux personnes selon leurs apparences. Non. La vraie personne, la personne, toi qui es enfant de Dieu, chaque fois que tu rencontres une personne, ne te limite pas à la personne extérieure parce que la Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est que tout ce que vous voyez, même sur cette terre, a toujours une origine spirituelle. Et c'est parce que les enfants de Dieu ou le peuple de Dieu ignorent, parce que le peuple de Dieu ignore l'explication ou l'origine spirituelle de chaque chose. c'est pourquoi il y a autant de dégâts dans ce monde. Tu fais confiance à une personne, or, c'est cette personne-là qui te veut du mal. Mais parce que tu ne la connais pas dans son vrai sens, vous ouvrez grandement la porte de vos maisons à des personnes qui vous veulent du mal. Parce que, tout simplement, vous êtes dans l'impossibilité de connaître ces personnes dans leur vrai sens. c'est pourquoi moi je vous apporte je vous apporte ces messages afin de vous aider à ne plus être naïf, à ne plus être naïf, mais à devenir de vrais disciples de Dieu qui ne jugent pas selon l'apparu extérieur, mais qui jugent ou qui analysent selon l'apparence ou l'apparu intérieur qui est le vrai sens de chaque chose. De chaque chose. Et on a même évolué, on a donné un autre passage dans le livre de 1 Pierre. C'est là que nous nous sommes limités. 1 Pierre chapitre 2 verset 16. Je vais lire. S'il vous plaît, prenez vos bibles et continuez à faire le partage, continuez à partager. On va aller tout doucement. On n'est pas pressé. Mon souci est que tout le monde comprenne, comprenne au moins le fond de notre message. Le fond de notre message. Car comme je vous ai dit, l'évangile, seul l'évangile peut nous sauver. Prenez vos bibles et lisez avec moi le livre de 1 Pierre le chapitre 2 le verset 16. Je lis au nom de Jésus verset 16. Voilà ce qui était dit. 1 Pierre chapitre 2 verset 16. Ok. Je lis. Vous serez saints car je suis saint. vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saints car je suis saint. Amen, 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 amen. Non, non. 1 Pierre chapitre 2. Je m'excuse, j'ai lié un mauvais passage. Ok. 1 Pierre 2 verset 16. Voilà. Il est là. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Je reprends. Étant libre sans faire de la méchanceté un voile qui couvre la méchanceté. 1 Pierre chapitre 2 verset 16. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Dans ce passage, qu'est-ce que je veux que vous reteniez? L'apôtre Pierre dit ceci. Vous qui êtes libres, ne profitez pas de cette liberté en utilisant cette liberté comme un voile pour faire des choses qui sont méchantes, pour cacher votre côté méchant ou pour cacher simplement la méchanceté. Je vais expliquer ces passages. Vous voyez aujourd'hui dans toutes les assemblées où nous allons, les hommes de Dieu, les adeptes qu'on peut appeler les disciples, qu'on appelle entre autres à Lingala Bandini, le fidèle, le païen, ceux-là qui croient en Dieu, les grands pasteurs que vous connaissez. La plupart des pasteurs, la plupart des enfants de Dieu, la plupart des pasteurs, la plupart des enfants de Dieu, la plupart des adeptes, la plupart des croyants profitent de la liberté qui procure la parole de Dieu pour qu'en coulisses, ils font du mal et grandir devant de nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible. Parce qu'à partir du moment où nous leur verrons toucher la Bible, parler de Dieu, évangélisant, travaillant à l'église, chantant dans des chorales, soutenir l'œuvre de Dieu, en tout cas, je vous assure franchement, sur 100%, 80%, 80% n'auront jamais le temps de chercher à savoir si ces personnes sont vraiment des hommes, des serviteurs de Dieu ou sont vraiment des enfants de Dieu. Ce n'est qu'une quinzaine de pourcents qui se mettront à douter, qui n'auront pas foi à des personnes facilement, ils rentreront jugés parce que la Bible a dit ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon l'esprit. Et la Bible a dit plus loin, il faut éprouver les esprits pour savoir si ces esprits-là sont véritablement des dieux. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui font du mal au nom de la parole des dieux, qui font du mal et qui justifient leur péché, leurs mauvaises attitudes dans la Bible. Parce qu'en fait, dans la Bible, il y a tout, il y a tout au fait. Mais c'est un problème de comment vous expliquez ça, comment vous avez compris ça. Mais malheureusement, nous avons des gens, des filles et des hommes, de grandes personnes sages et intelligents qui défendent l'indéfendable. Vous êtes prêts à défendre quelqu'un. Il se peut que c'est Dieu qui a exposé la personne, mais les gens sont prêts à défendre. Seulement parce que cette personne, un jour, il est arrivé un jour, cette personne tenait la Bible, cette personne parlait de Dieu, cette personne évangélisée ou cette personne a une église. Parce que non seulement il a une église, mais elle a une église et autant de fidèle. Et à partir du moment qu'il a la Bible, il a l'église, il a le fidèle, il a fait beaucoup d'études, tout le monde, tout le monde sans exception, croit en lui. On utilise même les slogans « Il ne faut pas toucher au roi de l'éternel ». Posez-vous un peu cette question. Qu'est-ce qui vous convainc, vous qui avez toujours dit ça, qu'est-ce qui vous a toujours convaincu que tout celui qui parle de Dieu ou qui a une église est un roi de l'éternel ? Avez-vous une preuve ? Avez-vous une preuve ? Ou avez-vous quelques caractéristiques qui vous permettent d'identifier que tel ou tel autre est un ou n'est pas un ? Parce qu'il se peut que vous défendez quelqu'un qui est puni par Dieu, quelqu'un qui est en train de subir les punitions de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes pas maudits par des sorciers, vous n'êtes pas maudits par des démons, ce ne sont pas vos membres de famille comme vous avez l'habitude de vivre les avant-d'où qui a famille et ça, non ! C'est parce que vous vous rangez du côté des personnes que Dieu est en train de punir sans le savoir. Vous défendez des personnes qui sont en train de subir les sanctions venant de la part de Dieu sans les savoir. Vous les soutenez dans leur mal et malheureusement, vous subissez aussi en revanche la punition de cette personne. Or, lorsque Dieu punit, il ne faut pas vous lier à côté de cette personne. Aujourd'hui, les gens sont en train d'accuser les sorciers de la famille. Ma famille n'a vu sur le commande la moncarban d'autre. Au fait, tout le monde est devenu sorcier, tout le monde est devenu méchant. Non ! Tout ce que nous vivons dans nos vies est où forcément nous sommes en train de combattre contre Dieu sans le savoir. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. et au grand matin, vous vous levez, on vous appelle au téléphone, on vous dit « Maman, oncle, on a la la qui vient la mienne qui n'a été à quoi il y a piqué crise. Tellement que vous prenez votre argent, vous envoyez au qui n'allez qu'il y a la qui a la qui a la conséquence à la prière de la salakie. À partir du moment, tu es insensé, parce que tu n'as pas compris Dieu, c'est ce que je dis. vous vous liguez du côté de vos adversaires sans les savoir. Vous vous liguez du côté de vos ennemis sans les savoir. Voilà pourquoi Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que quand nous disons ça, c'est comme des paroles en l'air. Mais pas un zambé, tout ce qu'un homme dit. Parce que Dieu, ayant aussi tout créé par la parole, toute parole que l'homme sort, c'est pas un zambé, ça a une grande valeur. Dieu le considère. Dieu considère chaque parole. Parce que n'oubliez pas, l'homme que Dieu a créé, il a créé cet homme à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, si lui, Dieu, il a utilisé sa parole pour créer toute chose, il a utilisé sa parole pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas, de la même manière quand l'homme parle. Parce que cet homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le banné est en force pour vous combattre les gens, mais sans les savoir, vous allez les soutenir à l'hôpital. mon peuple, un peuple, un peuple, une femme en越er qui n'est pas c'est la personne la première personne qui a contribué à violent de leur son image. Mon peuple péri parce qu'il manque la connaissance. Dieu n'a fait ça que pour votre bien. Dieu vous montre des fois, il y a des gens qui sont tellement incrédules. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui... Un exemple vrai. Un exemple vrai, mais ça parce que les gens ne voient pas, parce que les gens pensent toujours que nous exagérons, mais on ne fait que dire la vérité. Parce que nous n'avons pas le monopole de la parole, on ne peut pas imposer à tout le monde, à tout le monde de faire ce que nous voulons. La parole de Dieu est libre. Dieu est libéral. Dieu n'est pas un dictateur. Lorsque Dieu envoie son message, c'est comme il le dit dans le livre, il avertit au fait. Maintenant, c'est à nous qui sommes le peuple de Dieu de nous laisser avertir. Lorsque la parole de Dieu te demande de ne pas faire ceci, c'est simple. La moindre chose que tu puisses faire, au lieu de toujours mettre en doute la parole de Dieu, il faut accepter de mettre en pratique. Ça ne vous coûte absolument rien. Ça ne vous demandera pas d'énergie. Seulement, mettez en pratique la parole de Dieu. Car c'est la seule chose qui puisse vous sauver. Mais nous, nous aimons beaucoup plus la prière, mais nous négligeons la parole de Dieu. Ou bien nous savons ce que nous voulons, ou bien on ne sait pas ce que nous voulons. Car au commencement, ce n'était pas la prière, mais au commencement, c'était la parole. Et c'est la parole qui a tout créé. Et cette parole que nous négligeons, c'est ça Dieu. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1 du 1er, nous descendons, la Bible dit ceci. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, ce n'était pas la prière. Au commencement, ce n'était pas les miracles. Au commencement, c'était la parole. Nous ne devons beaucoup plus chercher la parole au lieu de nous contenter à chercher la prière. Nous ne devons plus chercher la parole de Dieu au lieu de nous contenter à ne chercher que de miracles. Parce que le miracle que nous cherchons, se trouve dans la parole. Le vrai miracle ou les vrais miracles se trouve dans la parole de Dieu et non hors de la parole de Dieu. Une prière forte, une prière forte et efficace est celle qui est faite. C'est basant dans la parole de Dieu. Continuez à faire le partage. Continuez à faire le partage. Et on va lire un autre passage. Prenez vos Bibles. Lisons les livres de Galax. Galax, chapitre 2, le 14e verset. On va aller tout doucement. On ne sera pas long. On fait une partie aujourd'hui. On continue demain. Le souci est que, lorsque nous finissons le live, vous le direz, que chacun retienne n'est plus que quelque chose. Parce que la Bible dit tout passera. Mais c'est seule la parole qui restera. Mais posez-vous la question. C'est pourquoi je vous dis qu'il est très important de vous abonner dans notre chaîne. Parce que nous transmettons la connaissance. Je vais vous aider. La Bible dit tout passera. Seule la parole restera. Mais si tout passe, la parole qui va rester, elle va rester où? Parce que nous disons ça habituellement, mais donnez-moi alors une réponse. Si tout passe, si tout va passer, parce que dans tout, on n'a rien enlevé, on n'a rien épargné. La parole qui va rester, elle va rester où? Parce qu'il faudrait que quelque chose reste. Et que ce soit dans cette chose qu'on aille retrouver la parole. Mais la Bible dit tout passe. Mais la parole reste. Mais elle reste où? Accepter d'être des bases dans lesquelles Dieu va investir. Lorsque vous regardez le monde d'aujourd'hui, le monde prend de l'avance par rapport à nous. C'est pourquoi je vous ai dit dans tout ce qui s'est fait, tout ce qu'on nous présente, c'est voilé. Le vrai sens, la vraie réalité est cachée. Le monde veut que nous soyons toujours occupés, nous parents, à aller au travail, à chercher de l'argent, selon que c'est normal. Nous avons autant de factures, nous avons des cécis, mais nous sacrifions nos enfants parce que nous voulons l'argent. Et nous allons confier la responsabilité de nos enfants aux personnes qui leur veulent du mal sans les savoir. Parce qu'ils font ça là, parce qu'ils font ça le Kaboué, parce qu'ils font ça maintenant qu'ils tèrent. C'est un système bien réfléchi dans le monde et que les hommes, par ignorance, refusent d'entrer dans les discernements pour comprendre ça. Et malheureusement, Bane a battu un ami parce qu'il a sacrifié les innocents. Imaginez que vous confiez votre enfant à une personne qui vous a toujours voulu du mal. C'est que, Yoke Moussala, Mbala Kémoussala, vous lui remettiez l'enfant depuis 7h du matin et vous rentrez à 18h. C'est que cette personne a tout son temps, quoi. Elle a tout, cette personne a tout le temps de faire de votre enfant tout ce qu'il veut, quoi. Parce que c'est lui qui va donner à manger à votre enfant, c'est lui qui va changer de couche à votre enfant, c'est lui qui va faire dormir votre enfant, c'est lui qui a le temps de tout faire, quoi. Sans que vous ne vous rendiez compte. Et c'est triste. C'est triste. C'est pourquoi la faute n'est pas à Dieu. La faute, c'est à nous. On était censés connaître ces choses pour ne pas périr. Parce que la Bible n'a jamais dit que mon peuple meurt. faute de la connaissance. Mais la Bible a toujours dit que mon peuple périt faute de connaissance. Car il existe une différence entre mourir et périr. C'est lui qui meurt. Il meurt. C'est dans l'échéance des temps que Dieu a fixé. Mais c'est lui qui périt. Il meurt avant l'échéance des jours ou des années ou des temps que Dieu a fixé pour lui. Et ça, c'est très grave. Dans la chapitre 2, le verset 14. Nous sommes en train de continuer. Galates 2, verset 14. Voilà. C'est l'apôtre Paul qui dit « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à ses faces en présence de tous si toi qui es juif je vous prie de prendre vos Bibles et lisez ce passage avec moi. Je vais expliquer, mais lisez ça quand même s'il vous plaît. En lisant, je m'excuse, continuez à partager et faites venir autant des personnes que vous pouvez. » Voilà ce que l'apôtre Paul dit au Galates. Au Galates chapitre 2, le verset 14. « Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à ses faces. » Là, c'est l'apôtre Paul qui dit à ses faces. Ses faces, c'est Pierre. Pierre était appelé soit ses faces, soit Pierre. Quand on parle de ses faces dans la Bible, on parle de Pierre, l'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus, un des disciples de Jésus. C'est de lui qu'est l'apôtre Paul qui fait allusion ici. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à ses faces en présence de tous, c'est toi qui es juif. « Tu vis à la manière de païens et non à la manière de juifs. Pourquoi te forces-tu ou pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? » Je vais expliquer les passages. En fait, l'apôtre Paul n'était pas parmi les doutes ici par Jésus. Paul est venu après que Jésus ne soit plus physiquement et il a fait une grande mission. Ici, l'apôtre Paul était en train de reprocher Pierre ses faces parce qu'il avait constaté qu'il venait déjà d'accomplir un grand travail aux habitants des Galaxes. Mais maintenant, l'apôtre Pierre avait adopté une attitude qui était contrainte aux attitudes des Juifs. Et maintenant, l'apôtre Paul a commencé à avoir peur que l'attitude de Pierre puisse détourner la personne qui avait déjà crié en Jésus à travers sa prédication. Alors, pourquoi l'apôtre Paul avait peur? Parce que tout le monde savait que Pierre était des seuls-là, faisait partie de ces personnes qui ont aussi été avec Jésus. Maintenant, voyons, s'il faudrait voir la personne qui a été avec Jésus marcher à l'encontre de principes ou de normes que Jésus avait prescrites, cela a été un danger au fait. Paul, maintenant, ayant peur à ce que tout l'œuvre qu'il avait bâtie ne soit foulée aux pieds, a interpellé Pierre en présence de tout le monde, même de païens. L'apôtre Paul a parlé comme il y a un pour parler entre vous pour la sauvée évangélite. C'est biblique. L'apôtre Paul a réprimandé Pierre aux yeux et aux vues de tout le monde afin de préserver la vie des enfants de Dieu ou de ceux-là qui déjà avaient cru à l'évangile de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit voyons qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile est vrai. L'évangile, c'est la seule vérité que nous avons. si l'évangile est foulée au pied, si l'évangile est voilée aujourd'hui, c'est fini. C'est pourquoi je vous dis notre éthème a sa raison d'être. Nous parlons du voile de l'évangile parce que l'évangile c'est ça la vérité. C'est dans l'évangile que nous connaissons le bien à faire et le mal à ne pas faire. Et pour le réprimandant, l'apôtre Pierre il dit c'est toi qui es juif. Tu marches comme un païen. Maintenant, pourquoi t'élèverais-tu et demanderais-tu maintenant à ceux-là qui sont païens de te rejoindre dans le camp des juifs? Si je comprends bien, c'est que les juifs ont leur manière de faire, ont leur manière de parler, ont leur manière d'agir, ont leur manière à faire toute chose. Et les païens en filent l'ordre. Donc, je comprends la réaction de l'apôtre Paul parce qu'un juif sans qu'on est déjà juif on ne peut plus redevenir païen. Mais si un païen, je comprends. Si l'apôtre Paul avait vu un païen copier une attitude des juifs, je ne pense pas que l'apôtre Paul allait réagir de la sorte aux païens. Parce que dans l'évangélisation ou dans les prêches, dans la transmission de l'évangile, c'est pour prendre ces païens et les faire devenir des juifs. C'est que le côté juif c'est le bon côté où nous devons être. J'explique. Lorsque l'apôtre Paul reproche à Pierre que toi qui es juif, on parle de quoi? Être juif veut dire être enfant de Dieu. On parle de cette personne qui a déjà écouté la parole de Dieu qui s'est dit lui-même n'en a zambou 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 un païen c'est celui qui n'a pas encore foi en Dieu c'est celui qui fait des choses selon lui. Ce qui est déjà moutou parce que les juifs ont leur manière de faire les païens ont leur manière de faire mais malheureusement malheureusement l'église ne se situe plus au jour d'aujourd'hui l'église est confondue au monde ce qui se fait dans le monde c'est ce qui se fait dans l'église eux-mêmes les serviteurs de Dieu poussent même le peuple de Dieu à mettre en pratique les choses du monde sans pour autant justifier cela dans l'évangile ou dans la Bible cet évangile qui était censé sauver ne sauve plus parce qu'il y a un groupe d'individus à cause de leur comportement par manque de leur discernement parce qu'ils sont eux-mêmes charnels ils ont étouffé la puissance ou la force de l'évangile or si l'évangile est voilé qu'est-ce qui sauverait encore l'homme c'est pourquoi je prêcherai avec autant d'énergie possible pour vous montrer comment ils ont voilé l'évangile nous prions mais nous souffrons nous prions mais si je vis ces signes c'est parce que il y a c'est-à-dire malgré qu'il s'est dit avoir l'évangile mais je dois attester quand même que ces gens-là ont quand même un pouvoir sur lui ou bien on sait qui on est ou bien on ne sait pas qui on est où soit nous pensons avoir en nous l'évangile de Dieu mais nous n'avons jamais rencontré la vraie évangile de Dieu parce que la vraie évangile de Dieu c'est une puissance une force qui libère qui rend libre les enfants de Dieu nous voyons les enfants de Dieu comme le peuple toi qui es juif mais tu te comportes comme un païen mais pourquoi tu les verras pour demander aux gens de te rejoindre toi qui es juif exemple toi qui es pasteur toi qui es enfant de Dieu tu es dans la vie de débauche tu es adultère tu es menteur tu es escroc comment vas-tu t'élever pour demander à un autre de tes rejoins parce que il y a des lieux qui sont à la quai Moïbi aux à la quai escroc aux à la quai Ndoumba aux à la quai ainsi de suite c'est pourquoi vous voyez le monde le monde a créé un slogan c'est un slogan du monde ce n'est pas biblique c'est faux que nul n'est parfait sur la terre ce slogan est faux c'est satanique parce que je vais aller calmement ici l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis des Christ or vous et moi est-ce que Jésus a péché vous direz non mais Jésus il avait cette chair et dans son corps il avait le même sang le même o c'est pourquoi la Bible dit il a grandi comme tout enfant si Jésus n'a pas péché pourquoi on ne se demande pas pourquoi l'inzamba permettait qu'il y ait à vivre dans mon qui dit sans péché c'était une façon une manière de nous enseigner que nous pouvons vivre sur cette terre c'est possible tout en nous exemptant du péché c'est pourquoi Jésus dit à la fin père le monde aïe mes disciples parce qu'ils sont dans le monde mais ils ne sont plus du monde c'est-à-dire l'évangile a la force la puissance de nous laisser vivre mais de ne plus nous comporter donc on a battu à motili lorsque tu continues à t'appeler chrétien mais tu fais toutes choses que font les païens tu ne l'es pas encore tu ne l'es pas encore tu ne l'es pas encore permets-moi de te décevoir mais tu ne l'es pas encore les païens ont leurs attitudes les juifs ont leurs attitudes il y a un comportement aujourd'hui parfois ça fait mal ça fait pleurer c'est pourquoi je vous dis l'église est confondue dans le monde l'évangile est étouffée c'est pourquoi l'évangile n'a plus de puissance n'a plus de force vous verrez dans les églises les serviteurs de Dieu incapables incapables de justifier leur comportement ils veulent nous faire accepter ça selon que les paroles d'évangile devront dire oui et amen vous verrez la petite église l'église est censée être un lieu sain mais un pasteur qui vous pousse qui vous rappelle même qu'aujourd'hui c'est le 14 février le jour de la Saint-Valentin jour à Bolingot il vient lui-même à l'église rouge noire avec son épouse mais c'est désolant c'est triste parce que je vous ai dit tout ce que nous voyons c'est voilé il y a un vrai côté de chaque chose autrement il y a des bêtises énormément vous verrez chaque jour cet homme cet homme lui dit je t'aime ma femme cet homme est présent à la maison cet homme depuis le 1er janvier le 13 février ce qui est le 14 à 8 fleurs c'est un sérieux problème pourquoi ? parce qu'il y a un esprit qui anime ces jours-là cet esprit est au contrôle de tous les esprits de ceux-là qui croient à ces jours ceux-là maintenant qui devraient se porter de l'évangile va éclairer ma opinion il nous laisse dans ça et nous souffrons nous mourrons vous savez moi souvent nous donnons conseil aux gens par rapport à ces faits mais on ne peut pas imposer j'ai toujours j'ai toujours dans dans mon langage et dans dans ma langue donner conseil aux gens la fête c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres on va exploiter prenons l'exemple du 25 décembre le 25 décembre une date arrêtée comme ça vous verrez combien les gens sont allergiques lorsqu'on va toucher à ces dates-là moi je connais des serviteurs de Dieu au lieu de nous dire au lieu de dire au peuple parce que lorsqu'on est serviteur de Dieu on est enseignant un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu c'est un enseignant de Christ parce que nous avons cru à un Dieu qui est trois fois saint c'est-à-dire il suffit d'une erreur pour que Dieu soit tâché au lieu de nous éclairer nous montrant nous a sur blanc qu'à si ce n'est pas recommandé de se célébrer l'anniversaire parce que je n'ai jamais demandé à tes disciples de fêter son anniversaire même tes propres disciples ne fêtent ni anniversaire à naissance ni jour à l'Iwa mais nous on vient fêter la naissance alors que ce n'est même pas cette date et pourtant ce n'est pas Jésus qu'on célèbre si vous lise entrez même dans vos Google vous verrez que c'est un Dieu qu'on appelle Zeus c'est ce Dieu-là on va s'acquérir parce que on va s'acquérir chaque 25 décembre les esprits d'Aban ils sont là qu'à sacrifier parce que tu es ignorant parce que tu es parce qu'on y habitait au jupe de temps c'est-à-dire 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 un jour un jour il m'a prouvé je connais une famille et je les aime bien ils m'ont appelé la nuit parce que le papa responsable de la famille il fait déjà Dieu n'est pas né le 25 décembre Jésus n'est pas né le 25 décembre je suis sorti un jour avec ma petite fille à son âge elle a 4 ans c'était le 14 il s'attendait vers le 14 février je décorais ma store dans le rouge je me suis dit je me suis dit mais comment est-ce qu'elle a su un jour à Saint-Valentine pour ça alors qu'on ne parle pas de ça à la maison alors qu'on ne parle il m'a dit il m'a dit papa il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit c'est le moment d'apprendre à nos enfants la logique de Dieu parce que vous le verrez même nos enfants parce que les cerveaux ils sont les vides ils sont les vides c'est triste c'est triste c'est triste quoi je disais ils m'ont appelé un jour ma bima qui était le 25 décembre ils ne célèbrent pas ça ils ne mettent pas les sapins parce que vous verrez ces jours qui étaient censés être pour Dieu et comment il y a un et 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 lorsque vous venez ici en Amérique on l'anglais on l'anglais on l'anglais on l'anglais on l'anglais on l'anglais Santa ça dit Santa Chris ça dit vous inversez ça Santa ça donne ça c'est Satan en fait ça dit c'est on l'anglais dans les 25 et je dis au moment vous allez dans l'église catholique vous verrez il y a une statue c'est Dieu c'est au fait à lui qu'on offre les enfants ces jours-là un jour je suis resté à la maison cette famille ne voulait pas célébrer la fête du Noël on les a invités quelque part ils sont allés quelque part mais dans la maison où ils sont partis dans cette famille là quand ils sont rentrés à la maison qu'est-ce qui est arrivé c'est ce qui est triste et c'est ce qui fait mal et je me dois vous dire cela parce que des fois lorsque nous parlons mais là on a vécu on a vécu ça le lendemain le papa ma père parce qu'il y a un ami à moi a dit ah papa Gaël on est entré à la maison on a fermé la porte mais en plein milieu de la nuit mon épouse m'a dit dade dade il n'a dit qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas et heureusement moi ce n'est pas ça comment tu peux dire que quelqu'un est entré non non dade il va vérifier alors il peut quand même à qui qu'on vérifie il se dit non la porte elle est fermée la porte elle est fermée mais mais qu'est-ce qu'on doit faire mais qu'est-ce qui se passe elle a vérifié pour t'as une chambre à la seconde qui a suivi agité agité comme pas possible et heureusement le mari a eu les réflexes et dit nous devons intervenir on a laissé le jour passer mais après Dieu qui me montre c'était une urgence c'est-à-dire c'était au fait l'esprit il y a monération qui a été attentif si cette famille-là n'était pas une famille de prière mais quelques jours après quelques jours après quelques jours après après vous allez créer non Dieu se manifeste déjà heureusement cette famille dans un âge qui a été attentif spirituellement il y a un âge qui est entré mais maintenant toi tu s'élèves ça chaque année après je ne sais pas moi j'ai un accident moi j'ai un escalier je ne sais pas toi tu es juif tu fais les choses de paillère c'est ce que l'apôtre Paul dit à Pierre comment toi tu es juif tu te comportes à la manière de paillère on peut comprendre qu'un paillère te comporte à la manière de juif mais non un juif à la manière de paillère jusqu'à quand te laisseras-tu exposé toi-même jusqu'à quand te laisseras-tu à la merci des gens jusqu'à quand jusqu'à quand tu vas prendre la bonne décision par rapport à ta vie jusqu'à quand ou bien tu veux est-ce que tous les pasteurs du monde se rassemblent même ils sont pour ça la raboté non la parole de Dieu la parole de Dieu c'est un problème là qu'on dit c'est pourquoi yé-sou lorsque vous lisez la Bible il n'a jamais dit que ma foi à moi Jésus t'a sauvé non Jésus disait toujours que ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé et donc lorsque vous n'avez pas la foi en cette parole qu'est-ce qui vous sauvera ils ont monté ils ont pasteur ils ont été ils ont papa ils ont été non si vous n'avez pas la foi à l'évangile en quoi est-ce que vous avez basé votre foi Amen je pense qu'on finit pour aujourd'hui ici demain on sera live à 15h juste ici l'heure d'ici en Amérique je pense que ça sera 20h dans d'autres pays là maintenant on va entamer l'autre étape on va maintenant expliquer l'évangile nous allons définir l'évangile c'est quoi l'évangile qu'est-ce qui se trouve dans l'évangile pourquoi devons-nous aimer l'évangile qu'est-ce que l'évangile a de plus important qu'on va trouver nulle part ailleurs tout ce que je te demande ne manque pas le rendez-vous de demain car demain autant de choses seront dites et je vous rassure nous prenons le ciel et la terre en témoin que ce message est vraiment de Dieu si tu suis ces messages jusqu'à la fin alors qu'on va conclure tu n'auras les petits dirhens que tu faisais tu ne les feras plus tu ne les feras plus que Dieu vous bénisse on va prier mon Seigneur et mon Dieu je te dis merci car encore une fois tu t'es démonté comme étant le maître des temps et des circonstances tu as permis que tous tes enfants ici présents soient connectés afin qu'ils suivent cette parole parce que cette parole l'aide de toi fait en sorte que la parole de l'écriture qui dit que la parole de Dieu est comparable à l'eau de la pluie qui ne descend pas sans retourner sans pourtant produire des effets fait que cette parole puisse produire des effets dans chaque maison dans chaque famille que toute personne qui a eu l'opportunité de nous suivre maintenant en direct Seigneur je te prie de résoudre chaque problème qui était en train de nous déranger et les personnes qui nous suivront autant indifférent viennent te manifester dans leur famille à partir de maintenant sois la lumière qui éclairera chaque maison puisse ta parole comme étant une connaissance que cette parole puisse rester incarnée au-dedans de tout celui qui a eu l'opportunité de suivre cette parole et lève-toi comme Jehovah Sabaoth combat en faveur de chaque enfant de tout celui qui a été présent aujourd'hui même combat aussi même pour ceux-là qui nous souverront peut-être demain ou après-demain puisse ton nom être glorifié aujourd'hui à jamais et éternellement que Dieu vous bénisse allons revoir demain à la même heure bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada